En effet, dans le monde littéraire, il y a une tendance à cloisonner en fonction d'identités présumées, qui sont souvent des identités ethniques. Ça pourrait fonctionner si on était dans des pays qui marchaient sous le régime de l'apartheid. Par exemple, en Afrique du Sud avant 1994, les gens étaient séparés selon des identités ethniques, et chacun ne s'intéressait qu'à sa propre classe présumée. Mais il se trouve que dans la réalité, les démocraties ne fonctionnent pas comme ça, et que normalement, il ne devrait pas y avoir de raison que la littérature ou que les secteurs culturels utilisent ces cloisonnements, qui en fait sont illégaux, puisque ça relève de la discrimination, de la ségrégation, de l'apartheid. En effet, moi, lorsque j'écris, je ne fais pas d'autofiction, et je ne cherche pas à raconter forcément ma vie. Je suis intéressée par des sujets ou par des personnages. Je crois que Priska parlait par exemple des orphelins. Alors, les orphelins, c'est l'histoire de deux orphelins allemands qui, après guerre, ont été adoptés en Afrique du Sud. Et j'ai découvert cette histoire par hasard. J'ai eu un véritable coup de cœur pour ces orphelins, et en particulier un que je suis allée voir en Afrique du Sud. Et j'en ai fait un roman. Et sur la couverture de ce roman, il y a la photo de ces orphelins, qui sont des enfants blancs. Et parfois, lorsque je fais des rencontres littéraires, on me demande si je me suis posée la question de la légitimité. Parce que je ne serais pas légitime à écrire leur histoire. C'est un peu comme si on me disait que ma mère, qui est blanche, n'est pas légitime à être ma mère, parce qu'elle est blanche. Les orphelins, il a par exemple été traduit au Brésil, où j'ai rencontré Priska. Et au Brésil, il marche très bien parce qu'on a réussi à sortir de ses cloisons. Il a été traduit en Allemagne, chez un petit éditeur qui s'est spécialisé dans la littérature africaine. Mais comme on s'attend à ce que la littérature africaine soit écrite par des Noirs, avec des Noirs, pour des Noirs, les gens sont un petit peu désarçonnés lorsqu'ils voient ces enfants blancs en couverture. Et quand ils voient que ce livre a été écrit par une femme, qui n'est ni blanche, ni noir... Nel monde littérale, appunto, c'est un peu cette tendance...